Où étais-tu pendant ces quatre années, à travers le monde, je suppose ? À travers le monde et puis j'étais aussi en laboratoire. Parce qu'avec mes musiciens, on a travaillé durant ce vide-là, durant la tournée. On travaillait dans les hôtels, sur Vision. À travers la planète entière. Alors dans cet album, tu as réuni les trois langues qui te sont chères. Tu peux nous en parler ? Il y a un peu d'anglais, de français ? J'ai réparé une injustice parce que je suis francophone. Les gens pensent que je suis anglophone, ce n'est pas vrai. Parce que dans mes albums, il y avait toujours deux chansons en français. Et tout le reste, Dula, c'est mon dialecte, ma langue, et anglais. Donc cet album, j'ai voulu corriger. Donc il y a une seule chanson en anglais. Et le reste, c'est français et Dula. Quelle relation tu as avec la France ? Qu'est-ce que ça représente pour toi la France ? Mes ancêtres la Gaulois m'ont appris à parler français. Et puis la Côte d'Ivoire appartient à la grande francophonie. Et puis voilà quoi. La France m'a donné quatre gosses. Et j'ai été à l'école française. Donc quelque part, j'ai dit que je le veuille ou pas. Je suis ivoirien, francophone. Visionnaire, d'où ce titre ? C'est un peu ça l'idée ? Vision ? D'abord, on a failli l'appeler énergie. Énergie, positive énergie. Et puis après, on a dit, on va se faire un procès, on va avoir des problèmes. Et puis, on s'est dit, attends, tout ce que nous voyons ici aujourd'hui, à travers la qualité, les télés, les journaux, c'est que la vision des politiques n'est pas la même que la vision que nous avons. Les politiques ont omis l'essentiel, l'homme. L'homme devrait être au centre de toutes les politiques. – C'est l'argent, bien évidemment. – Mais ils ont mis l'argent au-dessus de l'homme. – Largement au-dessus. – Quand, chômage parce qu'il n'y a pas d'argent, OK ? On peut trouver des vaccins pour le sida parce que ça coûte très cher. – Les enfants qui ne peuvent pas boire. Par contre, on trouve de l'argent quand il y a une crise économique. Ça, les plusieurs milliards d'euros, on les sort tout de suite. – On trouve de l'argent pour aller faire la guerre. – Ah, rapidement, oui. Alors qu'il suffirait, je crois, de quelques, bon c'est beaucoup, mais quelques centaines de millions pour éradiquer, en tout cas, la soif dans le monde. Ce serait déjà une bonne chose. Ce n'est pas inconcevable pour l'homme et pour les politiques. – En effet, la FAO avait besoin de 30 petits milliards pour éradiquer la famine sur la terre. Ils n'ont pas trouvé. – Par contre, oui. Encore une fois, pour les banques, ils trouvent, oui. – Quand il fallait aller bombarder l'Irak, ça, ils ont trouvé. OK. Maintenant, Kadhafi, est-ce qu'on a besoin de sous-marins nucléaires pour aller botter les fesses à Kadhafi ? OK, déjà, le peuple n'en veut plus. OK. Donc, on envoyait quatre légionnaires, là, tu comprends, non ? Et pour le dégager. C'est-à-dire qu'il faut que la politique… – Franchement qu'il y a des artistes comme toi, comme révoltés et engagés, qui en parlent à travers les chansons. Ça fait aussi réveiller, ça fait bouger les consciences. – Ça nous interpelle. Donc, je souhaiterais, dans ma vision, que la politique recentre l'homme. C'est l'essentiel. OK. Tout ce qui est là, aujourd'hui, est là pour l'homme. – La politique, il y en a dans cet album, on va en parler. Là, tu le fais aussi avec bonne humeur et cela. C'est un peu, on va dire, ta marque de fabrique d'avoir toujours cet optimisme qui est fort, qui pourrait tout détruire, tellement il y a cette espèce de joie de vivre et ce bonheur. Tu utilises aussi le biais de l'humour pour faire passer des messages. Je pense notamment à la chanson « Vous, vous êtes là ». N'oublie pas de protéger ton « Vous, vous êtes là » avant de faire « Waka waka ». C'est assez explicite. – C'est drôle. – Une idée qui t'est venue quand tu étais en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde. – C'est ça, c'est ça. – Tu peux nous en faire un petit extrait, un petit morceau ? – Bien sûr, bien sûr. – OK, OK. Ready ? – Ready ! – Protège-t'en « Vous, vous êtes là » avant de faire « Waka waka ». Protège-t'en « Vous, vous êtes là » parce que le sida est là. Assez protège-t'en « Vous, vous êtes là ». Before you waka waka, you got to protect your « vous, vous êtes là ». Don't let HIV take your life. – Super, avec deux soleils dans les yeux. C'est hallucinant l'énergie que tu dégages. Alors cet album, tu l'as enterrement écrit, enterre, tu l'as interprète bien évidemment, mais tu as composé les chansons, tu as écrit, tu as tout fait. Tu l'as même produit, je crois. Tu as tout fait. On est jamais mieux servi que par soi-même, sans la morale de cette histoire. – Et puis j'ai quand même une équipe très arc-en-ciel. – Oui, c'est un groupe quand même. – OK, les Français. – Il y a les choristes aussi. – Oui, j'ai les choristes, oui. – Là, je reviens. – Oui, il y a Sophie, il y a Lilia Ray, il y a Ami Bamba, il y a Shana, et puis mes musiciens, OK. – C'est partie de ton groupe. – Ah, ils sont dangereux. – Est-ce que je peux te parler d'une chanson, je te coupe un peu, mais il y a tellement de choses à dire sur cet album qui est vraiment complet. Il y a une reprise qui fait un peu osmise dans cet album. « Stu Ball », une chanson d'Hugo Fré. Alors d'où ça vient ? Explique-moi quand même, elle doit avoir une histoire. – Je t'entends beaucoup moins que celle d'Hugo Fré, personnellement. – Je préfère celle-là que celle d'Hugo Fré. – Ah oui, moi aussi. – J'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer le grand frère, Hugo Fré à Abidjan, en 1998. – Ah, c'est longtemps ? – Oui, je lui ai dit, on a appris votre chanson, Stu Ball, en sixième, et que je voudrais faire une version de raggae, comme travail c'est trop dur. – Tous les enfants ont changé cette chanson. – Et puis, dix ans plus tard, je vais à la maison de la radio, le journaliste qui me reçoit me dit, « Ah, tu sais, hier, Hugo Fré était assis là où tu es et qu'il m'a rappelé que tu avais promis faire une reprise de Stu Ball. » Et puis, j'ai eu un peu honte, parce que, voilà. Et je voulais vraiment te voir réparer, tu comprends, cette honte-là. Avec le musicien, on s'est mis au travail. – Alors, il l'a écouté, il l'a apprécié, cette reprise ? – Oui, on l'a apporté et on m'a dit qu'il a beaucoup aimé et qu'il a trouvé que tenir ses promesses était un acte de grande humanité. – De grande humanité. – Quelqu'un d'intègre, Alpha. Alors, je voudrais revenir aussi au côté un peu plus politique de l'album. Tu es ambassadeur de l'ONU pour la paix en Côte d'Ivoire. Et tu es également engagé, tu t'engages à défendre la justice, même à travers le monde, sur plein d'autres sujets. Dans une des chansons, dans un des titres qui s'appelle « Ma tête », tu dis « Quand ça t'arrange, tu me trouves génial. Quand ça t'arrange, je suis un malade mental. Aujourd'hui, tu voudrais avoir mon avis. Écoute bien ce que je te dis. Parle à mon cul, ma tête est malade. » Alors, vous vous adressez quoi. Tu t'adresses à quel homme politique en particulier ? – Je t'adresse à la famille politique ivoirienne dans son ensemble. – D'accord, carrément. – Parce que durant ma mission onusienne, j'ai contacté les uns et les autres, j'ai leur donné une solution pour la crise. C'est-à-dire, il y a l'ivoirité, qui a cette bombe à fragmentation tribale. J'ai donné les papiers à tout le monde. Vous allez déjà désarmer les esprits. Et n'allez pas aux élections avec deux armées face à face. qu'on m'attend toutes les fissures au niveau national avant d'aller. Ils m'ont dit, « Non, Alpha, tu sais, en politique, l'article 228 et Alinea 242, ils ont commencé à me prendre la tête. » Et puis, ils sont à l'os d'élection comme ça. Et ça donne ce que ça donne actuellement. Alors, on me donne, on m'appelle, me dis quelque chose. Mais attends. – Ouais, c'est facile. – Alors, j'ai dit, « Attends, you know what ? » Par la moucule, ma tête et ma tête. – Tu leur as dit vraiment cash comme ça ? – Eh bien non, je leur ai dit ça… – À travers la chanson, il y a une autre chanson. – Je leur ai dit ça musicalement. – Aussi, le tcha-tcha-tcha du CFA. « On est fatigué de danser votre tcha-tcha-tcha. » « 50 ans d'esclavage économique, 50 ans d'esclavage politique. » Et alors, rapidement, on va reparler un petit peu de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es optimiste sur cette situation ? Est-ce que tu penses que ça va s'arranger ? Quel regard tu as par rapport à ce qui se passe là-bas ? – Moi et tous les amis de la Côte d'Ivoire, on pense qu'il faut prier. Parce que ces politiciens nous ont mis dans une de ces situations et ils donnent raison à celui qui a dit. Celui qui dit qu'il a compris le problème ivoirien, c'est qu'on lui a mal expliqué. Je voudrais quand même dire ce que je demande aujourd'hui, sans faire de procès de qui que ce soit. Je veux qu'ils arrêtent de tuer les civils. Je veux qu'ils arrêtent… – Est-ce que tu n'es pas révolté aussi que la France s'occupe comme ça d'aller en Libye et pas de s'occuper des problèmes de la Côte d'Ivoire, encore une fois, parce que pas de… – Marie, Marie, si nos politiques, si nous les Ivoiriens, avons été à la hauteur de l'amour et du respect du peuple de Côte d'Ivoire, la France n'aurait pas eu voie au chapitre. L'ONU ne serait pas là. C'est parce qu'on a été des incapables, on a laissé la haine grandir, que quand ça s'est gâté, on a dû faire appel à l'ONU. – OK ? Et la France, OK ? À un moment donné, on dit, les Français no good, OK ? Cette fois-ci, ils se sont tus. Ah non, mais il faut qu'ils parlent. Attends. OK ? S'ils parlent, ils sont traités mal. S'ils se taisent, on dit qu'ils s'en foutent de nous. Non. Cette fois-ci, je voudrais que les Ivoiriens prennent leur responsabilité. Et il faut qu'on trouve une solution ivoire ou ivoirienne. Il faut d'abord, le préalable, que les armes se taisent. – Allez, on va en reparler dans quelques instants, Alpha. Le temps de faire un saut encore une fois dans un domaine musical. Est-ce que tu connais le chanteur qui s'appelle Mehdi ? Mehdi, ça te dit quelque chose ? Non, tu n'as pas l'air de le connaître. – Ça ne me dit pas. – Un chanteur. Bon, écoute, Anne va t'en parler. Peut-être que tu vas y aller. Peut-être que je connais sa musique sans connaître… – Exactement. Allez, on en parle tout. En pharmacie, on pourra le trouver en pharmacie, ça sauve les esprits ? – C'est exactement. – C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne idée, ça, Alpha. Tu rigoles, mais c'est une bonne idée de le vendre en pharmacie. – Ça, 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 c'est un doucement. – C'est vrai, je suis d'accord. J'aimerais bien revenir sur le premier titre qui s'appelle Rasta bourgeois. Deux mots qui ne sont pas antinomiques, comme certains pourraient le penser. En fait, tu essayes de dénoncer un peu l'amalgame facile entre le côté rasta et la pauvreté. C'est ça, l'idée ? – Oui, cette imagerie-là, tu comprends ? – Qui en est rasta, c'est qu'on est pauvre et que… – Quand tu vois les revues où on parle de rastafarisme, on va en Jamaïque, on va prendre les photos de la misère des gens, l'enfant au gros ventre, l'autre en train de rouler son gros pétard. Je suis contre ces stéréotypes-là. On veut dire que quand tu es rasta, il faut forcément fumer, il faut forcément avoir le drôle. – C'est un état d'esprit, c'est un peu ça que tu veux dire. Et ce n'est pas une catégorie sociale. – Exactement. – Je ne veux pas faire l'éloge du misérabilisme. La pauvreté, ce n'est pas une profession, ce n'est pas une mode. – Ce n'est pas une mode. – Et ce n'est pas une fatalité. Donc je voudrais que mes enfants aillent à l'école, faire de grandes études. Je voudrais, tu comprends… – Mais on peut garder l'âme rasta quand même. – Bien sûr, je veux que les jeunes rastas fassent des études, devenir médecins, devenir informaticiens. – Oui, il y en a plein. Moi, j'en connais plein, écoute des médecins qui ont un côté rasta, qui écoutent du reggae. – J'en connais, j'en connais. – Mais c'est cette dimension que je vais encourager. Mais l'imagérite qu'on prend dès qu'on monte un rasta, il a un gros boyard, il a un grand… – Moi, je suis rasta dans l'âme. – Ce n'est pas bien. – Alpha, je voudrais revenir sur la seule chanson d'amour qu'il y a dans cet album. Il n'y en a qu'une seule. Je suis un petit peu déçue par contre. Je croyais que tu étais un grand amoureux, on m'a dit, c'est un passionné. Il adore les femmes, blablabli, blablabla. Il n'y en a qu'une seule qui s'appelle Tumant. « Prisonnier de tes bras », « Mon ultime combat ». Assez jolie chanson, d'ailleurs. Pourquoi une seule chanson d'amour ? – Il y a d'autres sujets plus importants que l'amour. – Parce qu'il y avait au moins 4 autres, mais on n'a pas bien travaillé. Donc, j'ai préféré prendre celle qui était bien travaillée. Avec Julien, on a voulu mettre ce « Steel Guitar », avec le bottleneck, la guitare qui pleurniche. Cette chanson, beaucoup de d'hommes… – C'est pour une femme en particulier ? – Beaucoup d'hommes ont déjà vécu cette situation. – Est-ce que toi, tu l'as écrite pour une femme en particulier, cette chanson ? – Ah non, là, parce qu'on m'essuie, là. Là, c'est la peine capitale, au moins. Non, c'est une inspiration, comme ça. – Beaucoup d'hommes ont vécu quoi ? – Cette situation, le style, OK, tu es mariée à Marie, et puis, tu as rencontré Florence, OK ? Et puis, bon, tu vois, encore une autre, quelque chose s'est passé, OK ? Mais maintenant, Marie commence à avoir des doutes, OK ? Et donc, toi, tu te trouves vraiment emmerdée, OK ? Et puis, tu as créé un truc comme ça. Parce que c'est ton désir, tu es prisonnier de tes propres vices. – C'est sur ça que tu dis que tu ne peux pas changer le cours de la rivière ? C'est sur cette chanson-là ou tu ne peux pas changer le cours de la rivière ? – C'est ça, OK. En plus, tu sais que la deuxième des fois, là, OK ? Elle est exigeante, OK ? Elle veut que tu sois assez rendez-vous à l'heure, mais tu dois gérer Marie d'abord avant d'aller de l'autre côté, tu vois, c'est fatiguant. – OK ? Voilà. – Il vient d'où, ce pseudo Alpha Blondie ? Parce que ce n'est pas ton vrai nom. – Non. – Alors, ça vient d'où ? Aux Etats-Unis, non ? Parce que pour rappeler rapidement ton parcours, tu es parti assez jeune aux Etats-Unis pour essayer de faire de la musique aussi là-bas. C'est là-bas que tu as trouvé l'inspiration. Reggae à New York ? – Étudier l'anglais d'abord. Je voulais devenir professeur d'anglais. – Ah bon ? Tu voulais être professeur d'anglais, d'accord. Et donc, c'est là qu'est devenu le nom Alpha Blondie, non ? C'est à New York ou… – Oui, quand j'ai voulu faire de la musique, quand j'ai décidé de faire ce saut dans le vide, comme le vieux et la vieille ne voulaient pas en entendre parler, donc c'était vraiment un risque majeur, ok ? – Il n'y a pas. – Voilà, et puis, voilà, j'ai pris Alpha, c'est biblique. Dieu dit, je suis Alpha, je suis Oméga. Donc, je voulais monter sur scène avec la bénédiction de Dieu. Ok, Blondie, ça c'est l'appellation canaille que ma grand-mère m'a donnée. – Tu as quel âge aujourd'hui, Alpha ? Je peux poser la question ? – Ça fait… ça fait 30 ans que j'ai 28 ans. – 30 ans que tu as 28 ans, tu resteras jeune à mon avis jusqu'à la fin, c'est sûr et certain. On est jeune dans la tête ou on ne l'est pas. – L'amour est mieux. – Il n'a pas une rite, pas marquée, sublime. Il faut déjà qu'on se quitte, c'est l'heure. Malheureusement, Alpha, je suis vraiment très frustrée parce qu'il y avait encore plein de questions que j'aurais aimé te poser sur ton parcours, mais j'espère que tu reviendras nous en parler. – Inch'Allah. – Parce que j'ai vraiment étudié longtemps. – Sous-titrage ST' 501.